Musique Dans cette vidéo, nous allons voir comment imprimer en noir et blanc un document couleur sur une imprimante couleur. Parfois, on veut juste avoir une impression noir et blanc d'un document même s'il est en couleur. Par défaut, l'imprimante essaiera de l'imprimer en couleur, ce qui engendrera un gaspillage de l'encre de votre imprimante. Voyons comment faire cela facilement. Regardez bien la vidéo jusqu'au bout car je vous donnerai une astuce à laquelle beaucoup de gens ne pensent jamais. Ici, j'ai un texte en couleur et je voudrais l'imprimer en noir et blanc. Donc, je vais dans l'impression. Je vais prendre ici mon imprimante. Et si je veux l'imprimer en noir et blanc, par défaut, elle est réglée en couleur. Je vais aller dans les propriétés de l'imprimante pour lui dire ici de l'imprimer en noir et blanc. Et si je lance l'impression, ce ne sera pas imprimé en couleur, mais uniquement en monochrome. Ça, c'est une possibilité, mais ça veut dire qu'il faut y penser. Sinon, on a vite fait de lancer l'impression et c'est trop tard, on a gaspillé de l'encre. Donc, moi, la petite astuce que je vais vous donner. Personne que je connais n'y pense alors que c'est vraiment très simple à mettre en œuvre. Je vais aller dans les imprimantes de Windows. Donc, pour ça, on va dans le panneau de configuration, dans périphériques et imprimantes. Et on voit que j'ai mon imprimante ici. C'est celle qui est définie pour imprimer par défaut en couleur. Alors, ce que je vais faire, je vais réinstaller une deuxième fois l'imprimante. Donc, ça, ça dépendra du modèle d'imprimante que vous avez, évidemment. C'est une canone. Je la sélectionne. Je la réinstalle. Je peux réutiliser sans problème le pilote qui est déjà installé. Et je vais renommer l'imprimante ici. En noir et blanc. Il l'installe. Je termine. Là, je ne vois pas d'imprimante supplémentaire. Vous aurez, suivant votre modèle, éventuellement une deuxième imprimante qui se mettra à côté. Celle-ci, elle gère les différents profils. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit sur l'imprimante. Je vais aller dans les options d'impression. Je vois ici que j'ai deux profils. Je choisis la noir et blanc. Je la définis en noir et blanc. Je fais appliquer. Et lorsque je suis dans mon document Word, j'ai un choix d'imprimante supplémentaire qui est canone noir et blanc. Ce qui veut dire que je ne dois pas aller chaque fois dans les propriétés de l'imprimante. Je choisis simplement l'imprimante noir et blanc. Et à la limite, vous pouvez la mettre par défaut. Ce qui veut dire que, dans le pire des cas, vous lancez une impression noir et blanc. Et c'est seulement lorsque vous voudrez réellement de la couleur, que vous choisirez la couleur. Comme ça, on ne gaspille absolument pas d'encre couleur. C'est celle qui est la plus chère. Donc, par les temps qui courent, je pense que c'est un bon conseil. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci. 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 Merci.